Bonjour, que pourriez-vous nous dire de la Convention citoyenne pour l'Occitanie ? Oui, c'est un projet très ambitieux, très idéaliste aussi, mais qu'il faut soutenir parce qu'actuellement, on le voit dans le monde, toutes les démocraties sont menacées, sont fragiles et les dictatures prospèrent. On assassine des journalistes et donc il y a les dictateurs qui sont élus à vie. C'est une des formes pour préserver, maintenir et revitaliser les démocraties. Merci beaucoup. Que pourriez-vous nous dire aux autres citoyens d'Occitanie ? S'ils sont tirés au sort, il faut qu'ils participent, bien entendu, et il faut qu'ils participent à la votation qui aura lieu fin octobre, début novembre. Au niveau local, investir et donner leur avis, essayer de faire partie d'instances tirées au sort éventuellement dans les instances démocratiques des collectivités territoriales pour éviter peut-être qu'il y ait une certaine professionnalisation des politiques qui ensuite défendent un emploi pérenne à vie alors que c'est une activité qui doit être contrôlée par les citoyens, au moins dans des temps limités. Si on est tiré au sort pendant deux ans pour participer à un conseil, on le fait de façon collective, désintéressée pour le bien commun, alors que le politicien va défendre très vite ses intérêts personnels ou en tout cas de groupe. Et ça, c'est dangereux pour la démocratie. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.